Bonjour à toutes et à tous, c'est le 13h sur Eden Télévision au sommaire de l'actualité. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque 16 octobre. A la veille d'une telle célébration, le ministre béninois de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Cossy-Dossoui, a délivré un message dont vous aurez la teneur. Le porte-parole de l'Assemblée nationale était face aux hommes des médias ce jeudi. L'objectif de cette rencontre est de faire quelques clarifications conceptuelles suite aux dernières lois votées au Parlement en vue d'élucider les zones d'ombre au niveau de l'opinion en public. Vous l'entendrez également. Et puis au Cameroun, la crise anglophone, les autorités ont procédé par rapport à celle-ci, l'adoption d'un statut spécial qui est sujet à controverse. Nous irons au Cameroun en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. A nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes dimanche le 16 octobre de l'année 2022. Je l'annonçais en titre, chaque 16 octobre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'alimentation. A la veille d'une telle célébration, initiée depuis 1981 par le Fonds des Nations Unies pour l'Alimentation, le ministre béninois de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, Gaston Cossi-Dossoui, a délivré un message à l'attention de toute la communauté nationale et internationale. Voici un extrait de son intervention. Chers compatriotes, Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 16 octobre 2022, la 42e édition de la journée mondiale de l'alimentation. Instituée depuis 1981 à l'initiative de la FAO, la journée mondiale de l'alimentation a pour but de mobiliser les ressources et la conscience à l'action collective en faveur des victimes de la faim et de la malnutrition. Malgré les progrès considérables accomplis à travers le monde pour assurer à tous un accès durable à une alimentation suffisante et nutritive, les défis de la faim, de la malnutrition, de la dégradation des ressources naturelles et des inégalités sociales demeurent. En effet, la faim dans le monde est de nouveau en hausse après une période de régression. Dans le même temps, l'échéance de 2030 des agendas objectifs de développement durable au cœur desquels se trouve l'objectif fin zéro est à nos jours, à nos portes. C'est donc à juste titre que le thème retenu par la FAO cette année est intitulé « Ne laissez personne de côté. Alimentation, amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie ». Ce thème appelle aussi bien à une convergence d'engagement et d'action des gouvernements, du secteur privé, des institutions de recherche, des héros de notre alimentation pour une transformation rapide de nos systèmes alimentaires, mais aussi une redistribution équitable des ressources. Au thème du PAG 2016-2021, des progrès importants ont été réalisés dans le secteur agricole, portant essentiellement sur l'élaboration et la mise en œuvre de six projets phares. La promotion des filières à haute valeur ajoutée, la promotion des filières conventionnelles, la promotion des filières lait et viande, la promotion de la consommation domestique, le programme de développement de la basse et moyenne valeur de l'UEME et je n'oublie pas bien entendu le programme de développement de la mécanisation agricole. J'ai vu des organes très sérieux dirent que le président de la République pourra suspendre les peines. De telle manière que beaucoup de nos compatriotes retiennent d'ores et déjà que les députés, par le vote qu'ils ont récemment effectué, ont donné la possibilité au pouvoir exécutif de remettre en cause le travail accompli par la justice. En parlant de suspension de peine, on laisse entrevoir une entorse que peut décider de recherche le président de la République et l'appliquer à une décision de justice censée être devenue définitive. En réalité, la loi ne donne pas au président de la République le pouvoir de suspendre une peine privative de liberté ni même aucune autre forme de peine. Ceci n'est pas de son ressort, il s'agit plutôt de la suspension de l'exécution de la peine. Ce n'est pas la même chose. En d'autres termes, le juge aura déjà achevé son travail qui est de connaître des faits, de les apprécier, de prononcer son jugement ou son arrêt ou tout autre acte qui serait alors devenu définitif. Appel ou même en dernière instance, c'est seulement après cela que la peine aura déjà commencé à être exécutée par le prévenu arrêté et détenu donc, que le président de la République pourra intervenir. Mais cette intervention n'est pas une intervention cavalière. Elle se fonde sur des motifs comme la bonne conduite du détenu, de la personne détenue ou sur des considérations d'ordre humanitaire ou social significatives. Et encore, il faut que la personne détenue ait demandé que sa peine soit suspendue d'humain et que celle d'avocat ait mené cette démarche en son nom ou que lui-même ait mené cette démarche et qu'au-delà même de cette demande, une commission, celle qui est en charge de la surveillance des présents, elle constate que la conduite de la personne concernée nécessite effectivement que l'on prenne en compte sa demande. Toujours au cours de cette conférence de presse, le porte-parole de l'Assemblée nationale est revenu sur les différentes implications et quelles sont les compréhensions qu'on peut avoir d'une telle loi. On retient notamment qu'il ne s'agit aucunement de l'immixion du pouvoir exécutif dans celui judiciaire. On écoute une fois encore James William Baguidi. Le président de la République, après avis de la commission de surveillance, saisit et le rapport rendu par le ministre en charge de la justice, peut donc prendre une telle décision. Je dois préciser qu'au cas où cette suspension est acquise, c'est pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, si au bout de cinq ans, la personne demande le renouvellement de cette suspension et que ce renouvellement est accordé, on arrive donc à une durée de dix ans. Si dans cette période de dix ans, il n'y a pas eu révocation de la suspension de peine pour une raison ou pour une autre, la période de dix ans donne lieu, la consommation de la période de dix ans donne lieu à ce que la suspension de peine produit désormais les effets d'une grâce présidentielle, ce qui signifie que la personne ne va pas retourner en prison. Je vous serai donc gré pour finir de prendre en compte et de faire valoir auprès du public, de vos lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes, cette nuance qui est importante, que nous n'avons pas mise en avant quand nous avons fait nos premières publications. Je parle de nous, les journalistes, car à l'image du vote de loi d'amnistie ou de la grâce présidentielle qui constitue des pratiques admises dans les sociétés démocratiques comme la nôtre, bien sûr, cette pratique n'étant pas des émissions de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire, ne peut apparaître comme une émission dans l'acte, dans la liberté de la justice au Bénin. Parlons maintenant du mois du consommant local. Quelques jours, justement, après son lancement officiel, les différents acteurs de la chaîne de production alimentaire se sont retrouvés autour de certains panels d'échanges. C'était le cas ce vendredi avec les éleveurs de bovins. Plus de précisions dans ce reportage que je vous invite à. C'est un panel de discussions qui s'ouvre dans le prolongement des activités inscrites au programme du mois du consommant local. Les acteurs majeurs de la chaîne d'élevage échangent autour des questions cruciales, notamment les goulots d'étranglement à lever pour donner à ce secteur son plein essor. C'est avec les entrepreneurs, ceux qui veulent quand même prendre aussi part, c'est-à-dire faire marcher leurs entreprises au niveau de l'élevage aussi. Parce qu'il ne faut pas que ce soit seulement des entreprises qui sont occupées par d'autres choses. Aussi l'élevage, avec le boom qui veut se créer au Bénin, il faut que les entrepreneurs se positionnent. Donc nous avons essayé d'échanger avec eux pour leur dire qu'il y a des opportunités qui s'offrent au niveau de l'élevage aussi. Et nous pensons aussi que ce projet-là, avec ce qu'on est en train de voir, ça va créer des emplois. Parce qu'il faut faire les forages. Ces forages-là, si c'est fait, les jeunes qui n'ont pas accès à beaucoup de choses pourront le faire et vendre. Parce que vous avez vu aujourd'hui, le pâturage devient rare, mais il faut que les animaux trouvent à manger. Et dans ce cas-là, il faut produire. Et pour dire qu'il n'y a pas d'emploi, je pense qu'un jeune se met dedans et lui-même produit le courage et il essaie de garder quelques animaux. D'ici cinq ans, il va devenir aussi un employeur d'autres jeunes encore qui veulent s'initier dedans. L'activité d'élevage requiert des préalables, au nombre desquels l'accès à un foncier sécurisé. Pour y arriver, le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin, Prozère, a associé les élus locaux et communaux au processus. Plusieurs autres opportunités sont expliquées aux participants à cette discussion. On peut retenir qu'il y a plusieurs opportunités d'affaires sur plusieurs maillons de la filière des déchets de valeur, comme au niveau de l'approvisionnement en aliments bétail par rapport au fourrage, surtout aussi par rapport à la disponibilité des produits vétérinaires et par rapport à la filière lait et viande. Parce qu'à l'issue de la mise en œuvre du projet, il y aura beaucoup de la productivité qui va augmenter au niveau de ces animaux. Et donc, le fait qu'il y ait plus de lait et plus de viande, il y aura des opportunités au niveau des industries locales pour pouvoir fabriquer soit du fromage ou du yaourt, mais d'une béni, et avoir de la viande de bonne qualité. On retient notamment aux sorties des échanges que la filière de l'élevage est bien porteuse pour l'économie béninoise, si tant est que les acteurs saisissent les opportunités qui leur sont offertes. Abordons à présent la page vaccination contre la poliomyélite. C'était annoncé depuis quelques jours. Cette campagne a effectivement démarré ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national et prend en compte tous les enfants âgés de 0 à 59 mois. Comment est-ce que cette campagne se déroule en effectivité sur le terrain ? Frédéric Espoir-Oumambou s'est déplacé vers Godomé pour en savoir davantage. Voici son reportage. Le gouvernement du Bénin n'entend pas laisser ses enfants devenir des handicapés dus au poliovirus sauvage. C'est pourquoi, alors que depuis quelques semaines, des poches de résistance de la maladie ont été signalées sur le territoire national, la grosse artillerie a été sortie. Au centre de santé de Godomé, comme par tout ailleurs, des équipes ont été déployées pour vacciner les enfants. Sur le terrain, il faut dire que la cible retenue, c'est les enfants de 0 à 59 mois. Donc c'est ces enfants-là qui vont recevoir les deux gouttes de polio. Deux gouttes de polio. Il faut dire également que l'équipe est composée de trois personnes, deux agents vaccinateurs et un agent mobilisateur. C'est cet agent-là qui va vers les ménages, les ménages où ils pensent que ces ménages sont des gens qui peuvent hésiter à accepter des gouttes, à faire vacciner les enfants. Donc c'est ce mobilisateur qui va vers ces ménages. Il faut préparer les parents avant l'arrivée de ces deux agents vaccinateurs. Donc actuellement, je viens du terrain comme ça et je crois que ça se passe très bien. Il n'y a pas encore eu de problème sur le terrain. 103 706 enfants au moins sont attendus dans tout l'arrondissement de Godomé. Et quel que soit le statut vaccinal de l'enfant en face, il doit recevoir les doses du vaccin. Pour ce passage, si l'enfant doit recevoir, si l'enfant reçu était à la vaccination centre de santé hier et que c'est aujourd'hui que ça a commencé, l'enfant doit également recevoir la dose de ce vaccin-là. Ce n'est pas exclu. Le responsable du programme élargi de vaccination d'un Godomé lance un appel à l'endroit des parents d'enfants. Je voudrais inviter ces enfants, ces parents à accueillir les agents vaccinateurs, l'équipe qui va se présenter devant eux pour accepter de faire vacciner les enfants. Autre chose, de ne pas hésiter à se rapprocher du centre de santé en cas de souci. Quand ils voient qu'après la vaccination, mon enfant a commencé par chauffer, mon enfant a commencé par avoir quelques signes, de ne pas hésiter à se rapprocher des agents de santé, un centre de santé le plus proche et poser leurs problèmes. Tout cela s'est prévu par le niveau national. À rappeler que cette campagne... Voilà, allons maintenant au Cameroun pour finir cette édition. Je l'annonçais en titre de l'adoption du statut spécial. continue de diviser les Camerounais par rapport à cet état de choses. Trois années après la tenue du grand dialogue national, la crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a gagné en complexité. L'octroi de ce statut à ces deux régions anglophones est loin de faire l'unanimité sur son efficacité à ramener la paix dans ces régions du pays où sévissent depuis six années des groupes armés sécessionnistes. C'était à bien des égards un pari politique risqué par le président Paul Biya. L'octroi de ce statut spécial était apparu comme l'une des recommandations majeures du grand dialogue national GDN convoqué par le chef de l'État camerounais. On s'en souvient, c'était du 30 septembre au 4 octobre 2019, afin d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Voilà, mesdames et messieurs qui viennent mettre un terme à cette édition. Vous pouvez nous suivre désormais sur nos différentes plateformes digitales Eden TV, Diaspora FM téléchargeables sur Play Store, App Store. L'information se poursuit également sur nos différentes pages YouTube, Facebook et Twitter, ainsi que sur notre site Internet, c'est le www.benen-eden-tv. Merci à tous de m'avoir suivi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada